bonjour les bricoleurs alors aujourd'hui on va s'attaquer à la réparation des petits joy con pour nintendo switch en fait les petits joy con ici commencent à avoir du jeu et ne font plus le petit clic comme pas auparavant donc nous allons procéder à l'ouverture réparation des deux joy con parce que les deux ne font plus le petit clic j'ai commandé sur amazon un kit de réparation ça a l'air vraiment pas mal ça se présente comme ça dans une petite boîte on va l'ouvrir ensemble alors ça se présente comme ça donc avec des tournevis ça c'est plutôt sympa parce que pour ouvrir ces petites manettes les vis ici sont en forme de 2 x moins une barre un petit y et donc les petits tournevis étaient fournis avec je mettrai le lien dans la description un pinceau bon ben d'accord une pince pour pouvoir attraper les nappes ça c'est très très bien c'est vraiment appréciable bon alors après des petites choses pour pouvoir extraire alors je ne sais pas trop à quoi ça peut servir parce que ça franchement on est bien d'accord c'est un peu trop grand la petite machine là pour pouvoir ouvrir sur le côté bon on verra bien comment ça va se faire et le plus important c'est les petites les petits sticks et là on entend on entend bien le petit clic je sais pas si vous l'entendez on entend bien le petit clic des petits joy-con qui ne sont plus opérationnel sur les manettes voyez sur la manette on n'en entend pas alors que là effectivement bon ça a l'air d'être prometteur on va on va tester le deuxième et effectivement on l'entend bien super bon bah écoutez on va ouvrir tout ça on va faire ça ensemble et et advienne que pourra bon alors on se retrouve pour la fameuse réparation de ce joy-con on va commencer par le bleu après tout pourquoi pas façon aucune importance l'une comme l'autre l'un comme l'autre c'est la même chose donc on dévisse d'abord les quatre petites vis en y dans les tournevis donc on voit bien ici c'est y 1.5 et l'autre c'est y2 le troisième du pack que je vous montrerai tout à l'heure c'est un cruciforme en deux donc là pour l'instant pour les quatre vis ici c'est des y on va utiliser le 1,5 pour commencer voilà donc rien de plus simple on dévisse les quatre petites vis c'est assez simple à faire sortir pas de soucis particuliers à ce niveau là je pense que c'est la hauteur de tout le monde voilà donc hop c'est fait et on va les mettre de côté garder bien soigneusement de façon à pouvoir le remonter plus tard voilà maintenant donc soit avec son ongle soit avec la petite petite spatule qui permet de dégager la partie inférieure de la manette bon je vais faire avec mon ongle c'est plus simple meilleure prise hop donc ne pas hésiter à pousser un petit peu mais tout en le gardant bien serré une paroi contre l'autre parce qu'il ya des petites nappes derrière qu'il ne faut surtout pas arracher sinon la manette elle passe à la poubelle alors voilà donc voilà comment se présente cette manette à à l'intérieur avec la batterie ici les boutons qu'on va laisser tranquille et les deux petites nattes que je vous disais à ne pas arracher quand on ouvre le socle arrière alors cette manette je c'est une manette assez standard donc mais on verra par la suite que le joy-con est peut-être différent d'autres manettes de d'ancienne génération oui ou elles sont juste vissées en dessous de la batterie ici il va falloir enlever le petit socle de la batterie auparavant donc avant toute chose on va sortir la batterie de son emplacement alors soit avec mon ongle si j'y arrive soit on va prendre un petit voilà très bien parce que il ya des petites collerettes qui sont juste en dessous pour maintenir la batterie et puis après rien de plus simple alors il va falloir faire très attention donc il y a ici c'est pas si vous voyez le petit connecteur avec les deux fils rouge et noir sur la petite carte mère de la manette qu'on va tirer sur les fils tout en espérant que le petit connecteur vienne avec et voilà super donc le petit connecteur qui est ici voilà donc il est sorti avec la batterie pas de problème on la met de côté et maintenant nous poursuivons il faut donc dévisser ici 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 et là pour enlever ce petit garde de batterie donc et là c'est le tournevis cruciforme que l'on va utiliser le numéro 2 rien de plus simple on dévisse et on met de côté alors moi j'ai toujours pour habitude d'essayer de garder le même schéma du dévis parce que des fois il arrive que certaines vis n'est pas la même taille que d'autres donc l'idéal ce serait de les laisser dans leur emplacement juste en les ayant dévissé voilà donc là tout doucement et gentiment nous allons sortir ce garde bon j'ai l'impression que la vie c'est resté un peu voilà on va faire attention parce qu'il a une nappe ici que l'on va conserver que l'on voit pas des dégraffés parce qu'on ne va pas nous vraiment nous gêner c'est la nappe qui qui branche le petit bouton du du joy con ici de la manette et là on retrouve nos vis qui sont alors il doit y en avoir une là qui est restée dans son emplacement pas de souci particulier on va la garder voyez elle est plus petite que les autres on le voit bien elle est blanche donc c'est celle qui est en bas à droite bon les autres sont de la même taille non on va les mettre de côté et la petite blanche en bas à droite que l'on va conserver avec à ce niveau là pas de souci particulier donc le joy con qui nous causait problème est ici il suffit simplement donc de le déloger dans le dévissant et en le mettant de côté alors nous allons d'abord enlever la petite nappe qui est ici alors ici il faut il faut faire attention parce que il y a un petit loquet à dégraffer le petit noir je vais vous rapprocher donc là qu'il faudrait monter de façon à déloger la nappe tout simplement hop voilà donc là la nappe est ouverte on peut tirer dessus tranquillement bon en même temps on va changer ce joy con donc à la rigueur cette nappe n'aura plus beaucoup d'utilité pour nous mais voilà pour le montage de la nouvelle donc on on y fera attention maintenant on peut enlever le petit joy con en le dévissant donc toujours avec un cruciforme voilà tout simplement on met de côté la petite vis tac et là on peut le sortir ah non pardon il ya une autre vis ici et là il va falloir enlever cette nappe donc pareil que l'autre il y à une petite voilà une petite un petit loquet à soulever de façon à sortir cette nappe pour pouvoir dégager ce vis je sais pas si vous le voyez bien qui est ici effectivement qui permet justement de maintenir le joy con en deux parties voilà donc cette vis là nous allons pareil la mettre de côté alors c'est vraiment petit mais il faut il faudrait être vraiment minutieux pour faire ce petit travail mais ça se fait très bien il n'y a pas de souci particulier à part de faire attention voilà donc voilà donc le petit joy con qui nous causait problème qui ne faisait donc pas le petit tic on n'entend pas contrairement aux nouveaux oui rien à voir et aussi qui nous faisait un petit peu le le fameux joy con drift à savoir le joueur qui se déplaçait un peu tout seul dans la map que ce soit dans fortnite ou mario etc on a un joueur qui se met à marcher tout seul alors qu'on lui a pas demandé de le faire donc c'est vraiment pas top pour pouvoir faire des top 1 sur fortnite pour ceux qui jouent à fortnite par exemple ok on le met de côté ça sera poubelle et on va replacer de nouveau c'est parti nickel donc la petite le petit cache qui qui s'enlève mais bon ce n'est pas une grosse importance c'est simplement pour la poussière on va essayer de le remettre proprement alors ici dans cette dans ce joy con il a été a priori abîmé de deux côtés il est cassé alors je me demande même si je vais pas l'enlever tout simplement on va essayer de le remettre c'est assez utile c'est pour éviter que de la poussière ne s'insère à l'intérieur de la manette par le biais donc du joy con après bon voilà donc là il est il est remis à sa place et on remet le petit joy con tranquillement mais sûrement on ne se dépêche pas on prend son temps et voilà ça se passe très bien et maintenant nous n'avons plus qu'à remonter dans le sens inverse la petite nappe oh le bouton qui est sorti c'est pas bien grave donc on remet la vis alors il faut vraiment prendre son temps faut être tranquille là j'essaie de faire un peu la vidéo en accéléré de façon à ce que vous voyez bien toutes les étapes mais après bon chacun son rythme voilà donc rien de bien folichon on remonte les toutes les vis dans le sens inverse du démontage et après on ira faire les tests voilà donc pareil on remet les petites nappes comme on les a enlevées tout à l'heure hop on la glisse on relâche et on remet le petit loquet pour fermer la nappe voilà très bien alors et celle ci alors celle ci elle un peu plus compliqué parce qu'il y en a une autre au dessus ok donc la petite nappe on l'a remise à sa place impeccable on peut fermer le petit loquet hop et voilà on va vérifier que la nappe tient bien on tire gentiment dessus ça va tout va bien alors on va remettre le petit bouton qui avait été sorti de son emplacement bon rien de plus un méchant on insère d'abord l'arrière on appuie avec la petite sur le petit ressort et on l'enclenche tout simplement voilà le bouton est retourné à sa place on le teste ça fonctionne bon on maintenant il suffit tout simplement de remonter la manette à l'envers donc comme je disais tout à l'heure il suffit simplement de bien suivre les étapes à l'envers comme tout à l'heure rien de bien méchant donc on on replace l'emplacement batterie et on remet les vis et je vous reprend tout de suite après voilà on remet les vis on referme le capot et ce serait terminé et on vous reprend tout à l'heure pour les tests à tout de suite juste un petit aparté je me suis aperçu en fait qu'il fallait pas dévisser les quatre vis ici il n'y a pas besoin de dévisser les quatre en fait il ne faut dévisser que les deux qui sont en haut en haut à droite en bas à gauche parce que les deux autres opposés en fait servent qui sont ici et ici c'est des petites vis blanches qui servent à maintenir la carte mère de la manette donc il n'y a pas besoin de dévisser vous pouvez les revisser à la rigueur si vous les avez enlevé sinon vous pouvez les laisser tel quel par contre oui il faut bien enlever celui de en haut à droite en bas à gauche que là on va remettre tout de suite et je vous reprends juste après avoir remonté la manette à tout de suite ok donc voilà donc j'ai remonté la manette on a remis tous les fils et tout rien de bien particulier rien de bien méchant le petit bouton qui va bien et maintenant on entend le clic qu'on n'avait plus auparavant voilà et puis on espère que ça a aussi résolu le problème du drift bon ok pas de problème et donc là maintenant on va tester la manette alors pour ce faire on il va falloir certainement la recalibrer puisqu'on a enlevé la batterie et changer de joy con on va dans les paramètres de la console par la suite manette et capteur et calibrage des sticks donc on incline le stick en le maintien voilà ok donc là on voit bien on n'a pas le petit plus qui se met automatiquement au milieu voyez alors si je vais sur la droite donc là si je vais sur la droite et que je lâche ça revient bien au milieu avec le petit plus si par contre je vais sur la gauche le petit plus ne se met pas bien au centre si je vais en haut en bas en bas ça revient bien à droite ça revient bien sur la gauche non alors ça c'est pas un problème donc on va appuyer sur x de l'autre manette pour calibrer n'utiliser machin calibré et donc là on va suivre ce qui nous indique voilà vers le bas vers la gauche vers le haut voilà et là il nous demande de faire des cercles et le calibrage est terminé on va retester la manette et notamment le joy con à droite on relâche il revient bien en plus à gauche on relâche il est bien en plus en haut on relâche pareil et en bas on relâche idem donc on voit bien que maintenant donc on peut donc utiliser le joystick sans souci à chaque fois qu'on le relâche il revient bien au centre avec le petit plus ça veut dire qu'il est bien calibré que mon petit joy con fonctionne bien joystick joy con enfin bon et donc tout va bien et ben voilà donc opération réussie nous avons donc changé la petite le petit joystick du joy con donc celui ci hop poubelle on n'en parle plus et celui ci il va fonctionner nickel réparation terminée donc c'est exactement la même opération pour l'autre manette donc puisque c'est exactement la même fonctionnalité des joy con des joy sticks qui sont dans les joy con c'est exactement la même opération qu'on ouvre et on va chercher le petit joystick donc vraiment la même opération vous procéder de la même façon en enlevant la batterie etc donc il n'y a pas de souci particulier donc là on a attaqué avec le bleu on aurait pu très bien le faire avec le orange donc je vais pas refaire une vidéo pour ça c'est une question de couleur de manette tout simplement voilà donc si vous avez aimé ma vidéo merci de me lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis surtout abonnez vous à la chaîne qui est donc toute nouvelle toute fraîche et qui va être alimenté au fur et à mesure d'autres réparations quels que soient les objets il n'y a pas de souci n'oubliez pas donc de vous abonner un petit pouce bleu et à la prochaine merci bye bye